Jonas, hein, ouais, tu vas comprendre pourquoi ça va pas pour toi, tu vas comprendre pourquoi tu fais tout, y'a pas malstation, je sais bien et tu donnerais la solution, tu vas comprendre pourquoi tu reçois l'argent, l'argent reste pas, tout se perd dans les dépenses imprévus, tu vas comprendre. Je ne fais pas ici par l'éternel, celui qui a les oreilles en train, c'est ce que l'esprit dit à l'église, tu vas dire, Dieu parle-moi, je veux que tu me donnes une révélation, je veux que tu me parles, tu vas comprendre pourquoi ton ministère n'avance pas, tu vas comprendre pourquoi tu n'as pas l'option, tu vas comprendre pourquoi tu es limité, tu opères dans l'imitation, tu vas comprendre pourquoi tu es limité, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives pas à te manier, tu vas comprendre tout ce que tu gagnes, ça tombe dans l'eau, quand quelqu'un tombe dans l'eau, c'est là que tu perds toujours, tu n'es pas le gagnant, mais Dieu nous a mis comme le gagnant, tu vas comprendre pourquoi, quand quelqu'un tombe dans l'eau, c'est là que tu es limité, tu comprendras, je ne suis pas venu te dire, l'échelle est percée, il y a pénétition, wow, 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 ça tombe, Dieu m'a dit que l'année 2000 heures, 10, c'est l'année de 10, 10, c'est que, tu ne dois pas être à 9, ni à 8, ni à 7, tu dois gagner, 10, 10, c'est là que tu gagnes 100 pour, c'est l'année de la fécondie, de la multiplication, de l'heure de la réconne, pour les enfants obéissant à Dieu, Aïe Yérami, l'état de Dieu est arrivé, Dieu t'a amené pour que tu entends cette message de révolution, même si t'affailles, moi, ça va ressusciter. La parole de l'Éternel fut adressée à Josué, à Jonas, fils d'Amitaï, en ces mots. La parole de l'Éternel, l'Éternel, dimanche passé, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, avant que tu ne sois formé, avant que tu ne sois né, avant que tu ne sois programmé, avant que ta mère ne sois née, je te connais, mais tu étais où, je te connais, lève-toi, 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 mon frère, tu as été déjà choisi par Dieu, mais il faut que tu te lèves, je te t'assois, rien ne va changer. Il y a des gens qui disent, moi, écoutez-moi, avant que tu ne sois né, un prophète n'est pas ma mère, ton fils qui sera né, sera un grand homme de Dieu. Personne ne peut t'empêcher de rentrer dans ta destinée, c'est toi. Personne ne peut t'empêcher de réciter, c'est toi. Personne ne peut t'empêcher de évoluer, c'est toi. C'est toi, ton propre ennemi. Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas sorcier depuis là, tu as fini avec ça. Je te donnais l'autorité. Alléluia. Tu es le serre de la terre, est-ce que tu es sorti, peut-être la paix ? Tu es là, il va mourir. Tu es la lumière. Est-ce que tu es sorti, peut-être approcher au jour ? Non, ce n'est pas grave. Va à l'inibre. Va à l'inibre, mon frère. Mais si tu as pris le devoir, on dit, va à l'inibre aujourd'hui. J'avais dit à la dame, va à l'inibre. Elle a dormi ici pour venir à l'inibre. Elle n'avait pas de maison ici. Elle a allé demander à quelqu'un, je vais dormir. J'ai ma paix de tueur, tu m'attends, il faut que tu sois très tôt à l'église. Je ne la connais même pas. Elle a dit à Dieu, si c'est ton vrai, vrai moyen là, il n'est qu'à venir vers moi. J'ai prié pour elle, quand elle est fatiguée, elle ne peut même plus se lever. Les éthiques font actuellement ce qu'elle vivait. Est-ce que j'étais là ? Hein ? Ok. On te dit. Va à l'inibre de la grande ville. Va à l'inibre de la grande ville. Frère. Va dans le monde entier. Quand Jésus a dit à ses disciples, allez à Jérusalem, après Jérusalem, vous recevrez l'inibre. Quand il y a l'onction, ce qui est derrière l'onction, c'est persécure. Jésus, quand il a été baptisé par Jean Baptiste, la Bible dit, Dieu l'a envoyé dans l'été. Vous allez être éprouvé. Quand on appellait de Dieu, on est éprouvé. Tu n'en fais pas exactement ce que Dieu nous demande. Tu veux l'onction, tu veux éprouvation. Tu veux l'onction et tu veux être des obéissants. Ha. Kaka Koko. Demandez-moi, je vais vous dire. Je voulais travailler, faire la couture du ciel, mais il est délice. Il n'y a pas de match avec moi. Alléluia. Et quand tu viens chez moi, je me dis, même si c'est un client compliqué, moi j'aime. Mais si tu peux payer mon prix, ton prix de babada. Si tu vois que tu es une femme qui babade beaucoup, je vous montre le prix. Alléluia. Le prix de babada, le prix de complication. Et quand je vois que tu es simple, je te fais un prix de simplicité. Parce que tu ne vas pas me pratiquer mes oreilles. Alléluia. Et j'accepte de payer la nuit pour travailler. Gloire à Dieu. Mais en condition, si tu peux payer, j'ai en pari. On dit que le coup bien, il est cher. Mon nom est devenu Couturier bien, mais chierté. Donc ça m'a élevé. Et je voulais travailler pour donner l'argent aux hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Mais Dieu m'appelle, je dis non. Par jour, je comptais 500 000 francs le mois de décembre. Vous m'entendez ? Combien des salariés qui gagnent ça ? Moi, je n'ai pas été à l'école. Mais je comptais l'argent. L'argent n'est pas un problème pour moi, mon frère. J'ai galéré. J'ai mangé pendant que la poubelle. Mais j'ai dépassé le stade. Dieu m'a élevé financièrement. Mais je voulais rester dans cette condition de luxation. Je ne montrais jamais d'un prix. Alléluia. Vous m'entendez ? Mais les autres, Dieu m'a dit, moi, j'en veux, je ne voulais pas. Il m'a rendu taille. Je me suis trouvé à l'autoroute. Et quand, au moment, il m'a dit, va, fais mon heure, je ne voulais pas. Même 5 francs pour payer mon facteur, c'était ici. Alléluia. Autant, je n'étais pas dans le péché. Avant, quand je viens me voir, je demande, est-ce que tu donnes ta dîme dans ton église ? Parce que moi, j'ai donné ma dîme tout à l'église. Mais quand la paix de Dieu arrivait, je ne voulais pas. Dieu a fermé le robinet. Tous mes clients sont allés en Europe. Pour mon client. Alléluia. Amen. Mon antenne a été fermé, un an et demi, deux ans. Je ne paye pas, je ne peux pas payer. J'ai eu des factures de courant impayées. Donc, ce fois, tu me dis que j'ai eu huit mois de factures impayées, de l'eau et du courant, à piquer ici, personne n'a coupé le courant. Vous m'entendez ? C'est quand maintenant, j'ai fait l'œuvre de Dieu. J'ai commencé, Dieu m'a envoyé vers les drogués. Moi-même, je les ai vus. Fils trop. Je dis, il fallait prendre le palier, mais dans ton atelier. Ils ont été convertis. Il y a un qui s'appelle Isa. Les guittés dans la drogue. Alléluia. Mais ils m'ont volé dans l'atelier. Ils ont dormi dedans. Ils ont volé tout le camp. J'ai payé des têtes. Vous m'entendez ? Aujourd'hui, l'atelier est ouverte, parce que j'ai compris. Amen. Sinon, j'allais rester peut-être dans Fani-Colo, tourner dans Bignan. Oh, avant que je sois né, Dieu m'a appelé. Et puis, je tourne. Alléluia. Je tourne en rond. C'est quand j'ai compris la part de Dieu, Dieu m'a dit que ton nom seul ne restera pas. Je ne vais pas vous parler de ça. Ça continue. C'est un exemple que je vous donne. Je vais m'attraper. Moi aussi, je vais aller à Sarisi. J'ai perdu tous mes clients. J'ai perdu l'argent. Dieu m'a dit, on m'appelait Joe Bala. Je fais plus Joe Bala. J'ai venu, j'ai dormi dans la maison là où il n'y avait pas de courant. C'était un moustique, mais pique. Dieu m'a dit, Amen. Tu fais l'argent que j'ai aujourd'hui, j'ai prêt à payer les prix. Tu fais l'argent des honnances. J'ai prêt. Oui. Parle. Lève-toi-bas à tenir la grande vie et crie contre elle. Crie contre eux. Parce que Dieu a déjà donné l'enchant, l'autorité. Quand Dieu parle aux gens qui ne parlent plus des fois, Dieu ne répète plus sa parole. Il ne revient plus. Ça doit te revenir derrière. Ça doit être conscient. Ça doit te comprendre. C'est que je suis en train de me poser comme action. Est-ce que j'ai été bon ? Mais tu comprends Dieu, tu t'entends d'être. Excusez-moi. Tu comprends, tu mets la faute sur les autres. Il faut accepter simplement que c'est toi le faut-il. Tu comprends Dieu, comment tu as fait comme ça à moi ? Fais-moi, allez, fais ta main comme ça, fais-moi. Fais ta main comme ça, fais-moi, allez. Allez, fais comme ça à toi. Regarde dans le fait qu'on pousse, tu vois. Elle, c'est toi, tourne-toi, tu vois. Moi, j'ai fait un, toi, tu as fait combien ? Tu as fait combien ? Personne dans les bras, là, tu sais qui que ce soit. Tout ce que tu vois, si les autres, ça y est chez toi, pour vous. Allez, il y a un, fais comme ça. Allez, regarde vers toi. Nous autres, toi, tu as dit quoi ? J'ai fait un premier moment, j'ai fait un. Alléluia. Oui, va. Cris contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Dieu t'a établé dans ta famille, dans ta génération. Alléluia. Elle dit, je te fais sortir pour que tu sois l'épreuve de multitude. Mais il faut que ton entourage sasse qu'il y ait chez toi. Alléluia. Commence d'abord par le comment. Pour avoir ça avec lui. Oui, continue. Et Jonas se leva. Jonas se leva. Vous envoie à ton petit devant celui qui a créé les chaises de la terre. Est-ce que tu peux faire à ton créant ? Beaucoup fuis l'appel de Dieu. Tu es prophète de Dieu. Tu es loin de l'éternel. La Bible dit, dans l'éternel temps, je ne verrai pas mon esprit si tu doves. Et la Bible dit, dans l'éternel temps, il y aura des temps difficiles. Parce que, dans l'éternel temps, les gens ne vont pas accepter les appels propétiques. Les gens vont pousser l'argent. Les gens vont pousser les richesses. La Bible dit, vous ne pouvez pas servir des maîtres à la foi. Vous ne pouvez pas servir Dieu et servir le monde. Donc, nous sommes des baptins. Alléluia vous occupe tous. Vous n'avez plus votre vie de prière. Vous devenez les chrétiens rélus. Quand tu es réligé, tu raisons. Quand tu es réligé, tu crois que tu connais tout. Tu crois que tu peux doubler. Tu prends les paroles de Dieu qui sont bons pour toi. Mais ce qui n'est pas bon, c'est pour les autres. Ça ne se concerne pas. Mais tu es décent, même si tu ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas venir te dire que l'échelle est percée. Soyons seriés. Je vais te parler de réalité. On est fatigué à aller éventer tes sévictions. Allez, venez donner telle somme. Du coup, tu donnes fouillé. Au contraire, la chose, c'est un dirigeau pouvoir. Soit tu as la volonté de Dieu. Tu verras. Dieu dit, je ordonnerai la bénédiction de tes... Je ordonnerai la bénédiction. Quand le temps était difficile pour moi, c'est en ce temps que Dieu me dit, lève-toi, va à la gare dépassable. Je me chie, je me tiens, je n'ai pas l'eau à boire, je vais à la gare dépassable. Je viens me coucher dans mon atelier. Quelqu'un va venir, je tiens cinq mille fois. Je me souviens d'où, je suis allé pour faire les reculques, c'est parti à lever. Je n'avais pas de transport pour retourner. Alléluia. Il ne sait même pas. Il m'appelle, il dit, viens. Il vient et il met cinq mille dans ma main. C'est là que j'ai pris mon atelier, je suis retourné. Mais il ne sait pas que je n'ai pas l'argent. Mais je sais bien que je ne sais même pas comment je vais retourner. Mais je suis allé faire les reculques. Il ne m'avait jamais donné l'argent. Mais les autres, il m'appelle, il me dit, tiens cinq mille. Et lui-même, il ne sait pas où je suis arrêté là. Je n'ai même pas rien dans ma force. Alléluia. C'est toi, l'autre. Je ne peux pas te nommer les témoignages. Vous m'entendez ? Je ne peux pas te compter. Le juste vide, la balance, soit, pas par les calculations. Tu vas te créer et tu vas réfléchir comment tu vas t'organiser. D'accord. Tu n'as rien compris. Depuis longtemps, tu as calculé l'organisation. Mais toi, l'organisation, tu vas fiers. Parce que tu n'as pas encore compris. T'es l'organisation de tout cas. Quand c'est bien, tu te dis, hé, voilà, tu vas réaliser. Où, c'est à fond, j'ai brûle. Parce que tu n'as pas encore compris. J'ai. Voilà. Jonas se levierait pour s'enfuir à Tarski, loin de la face de l'éternel. Loin de là, frères et sœurs, tu te crois à la face de l'éternel, mais tu es loin de la face de l'éternel. Parce que tu n'as pas fait exactement comme Dieu t'a demandé. Élie était un grand prophète de Dieu. Lorsque Dieu l'a appelé, j'ai fait son travail. Dieu lui a dit, moins telle personne, moins telle personne, il n'a pas au moins tout. Il a au moins seulement Élysée. Un, les deux autres là, qui doit au moins ça? C'est Élysée qui a fait à sa place. Moïse n'est pas rentré en Canaan. Parce qu'il n'a pas fait exactement comme Dieu lui a demandé. Ça t'a pas enseigné. Tu fais certaine et tu ne fais pas les rêves. C'est un zonasse. Un zonasse au moins. Après il a repoli. Il faut que tu reconnais. Quand tu reconnais tes transgressions, Dieu te fait misérer. Il te fait misérer. Il faut reconnaître ce matin. Il faut savoir, ce n'est pas les autres, c'est moi qui fait que vous avez des problèmes. C'est à cause de moi que l'Église n'avance pas. C'est à cause de moi que le ministère n'évolue pas. C'est à cause de moi que les finances ne vont pas. C'est à cause de moi que mon foyer ne marche pas. C'est à cause de moi que mon société ne marche pas. C'est à cause de moi que la nation ne va pas. C'est à cause de moi. Vous allez te interester les autres. C'est toi. C'est toi. C'est à cause de toi qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Parce que tu n'as pas fait exactement comme Dieu te demande. C'est toi. Il te s'est dit à Jaffo, mais il faut que tu sois humble pour connaître que ce n'est pas les autres, que c'est toi. Je suis un homme de Dieu. Mais c'est à cause de pécheurs, les adultériens, ceux qui sont dans les bois de nuit, qui sont montés dans les bacs avec moi, ceux qui sont dans les bois de nuit, c'est eux-là qui ont péché. C'est à cause des bateaux. Il n'a pas parlé à l'âme. Alléluia. Alléluia. Mon avis, quand la tempête s'est levée, au milieu de la mer, il est vrai qu'à votre poil, il est à le chenet. La Bible dit qu'il s'est levée, que nul de vous ne va mourir. Quand tu sais que tu es irréprochable, tu peux te lever et arrêter la situation. La fin passée, il y avait la sœur. Je suis un homme de Dieu. Mais c'est à cause des pécheurs, les adultériens, ceux qui sont dans les bois de nuit, qui sont montés dans les bacs avec moi, ceux qui sont dans les bois de nuit, c'est eux-là qui ont péché. C'est à cause des bateaux. Il n'a pas parlé à l'âme. Alléluia. Alléluia. Mon avis, c'est que quand la tempête s'est levée, au milieu de la mer, vient fraquer à votre poil. Il est à le chenet. La Bible dit qu'il s'est levée, que nul de vous ne va mourir. Quand tu sais que tu es irréprochable, tu peux te lever et arrêter la situation.